Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du magazine de la formation. Aujourd'hui on va découvrir un certain nombre de formations, donc autour de moi des représentants finalement du CFA bâtiment ou des entreprises du bâtiment, on va parler de ces formations, notamment des formations dans l'apprentissage, on le sait, l'apprentissage prend une place de plus en plus importante dans la formation des jeunes pour les métiers notamment du bâtiment. Alors autour de cette table pour en parler, on a le secrétaire général du CFA bâtiment Haute-Normandie, on en parlera prochainement Normandie, donc il s'agit de Benoît Éloire. Bonjour. Alors dites-moi dans deux mots déjà, quelle est l'importance, la taille finalement de ces CFA ? C'est déjà quatre CFA. Voilà, donc BTP CFA Haute-Normandie, aujourd'hui c'est quatre CFA situés à Dieppe, Évreux, Le Havre et Rouen, donc une couverture du territoire conséquente, un maillage approprié, c'est 2600 apprentis du niveau CAP au niveau ingénieur, en alternance dans les métiers du bâtiment et c'est un peu moins de 200 salariés. Déjà une belle structure. À côté de vous, un de vos collaborateurs finalement, Olivier Guéroux, vous êtes adjoint pédagogique donc au CFA bâtiment du Havre. Il y a une spécialité au Havre ? Tout à fait, chacun des BTP CFA a un pôle de compétence et nous concernant c'est le pôle de compétence bois, et nous avons ouvert il y a maintenant deux, trois ans un bac pro, technicien constructeur bois, et nous avons eu l'opportunité d'ouvrir cette année un BTS SCBH dans la continuité. Alors pour témoigner de ces métiers, on a évidemment des professionnels, des futurs professionnels, bien que lorsqu'on est apprenti, on est déjà un professionnel d'une certaine manière. Donc on a Aurélien Perron, tu es apprenti en menuiserie justement dans le CFA du Havre ? Du bâtiment et au Havre. Ça te plaît beaucoup ? Tout à fait, je suis très heureux de faire ce métier tout au long des journées. À quel âge tu as ? J'ai 16 ans. Tu as 16 ans et tu as déjà ton CAP ? J'ai déjà mon CAP et je suis en première année de brevet professionnel en menuiserie. Bravo. À côté de toi, Denis Ranvel, alors vous êtes le directeur régional d'une entreprise assez importante sur notre territoire. Présentez-nous brièvement cette entreprise. L'entreprise, c'est l'entreprise Léon Gros. L'entreprise Léon Gros est une entreprise indépendante et une entreprise patrimoniale. C'est une entreprise qui est née en 1881. Donc effectivement, ça fait déjà quelques années. L'entreprise, elle est présente sur toute la France. C'est 60 agences et filiales et c'est 2500 salariés. Et donc l'apprentissage, c'est important pour vous. Vous avez des apprentis dans votre structure ? Nous avons des apprentis dans notre structure. Enfin, au niveau de l'agence de Rouen, je peux parler de l'agence de Rouen. L'agence de Rouen, nous avons quatre apprentis. Nous allons vers plutôt des apprentis BTS ou des apprentis ingénieurs. Nous avons deux apprentis BTS, deux apprentis ingénieurs. Alors on va continuer avec vous pour mieux connaître ce CFA bâtiment. 60 diplômes sont présentés. On ne va pas pouvoir tous les regarder. Mais il y a peut-être un élément qui est commun à tous. Finalement, c'est ce changement qu'apporte le numérique ? Oui, le numérique impacte pleinement les métiers du bâtiment. Et en accord avec les professionnels du bâtiment, il a été nécessaire de développer des outils numériques. La porte d'entrée étant le BIM, la maquette numérique. Mais ces outils numériques développés de façon plus large pour que tous les niveaux de qualification puissent en bénéficier. Aurélien est sur un secteur de production. Et bien, dans quelques temps, il partira avec son smartphone. Et cette intelligence embarquée et son travail à faire pour sa journée et les normes qu'il devra respecter. Sur quelle ville vous êtes présente ? Et sur chacune de ces villes, il y a une spécialité ? Oui. Donc en fait, sur les quatre CFA du bâtiment, il a fallu donner du sens à tout ça, une lisibilité. Et donc chaque établissement est reconnu en tant que pôle de compétences. Donc le CFA de Rouen-Lanfry et pôle de compétences, gros oeufs, génie civil. Celui du Havre, Olivier Guérou l'a rappelé, c'est tout ce qui a trait au bois et la structure bois. Celui de Dieppe, c'est la finition et l'enveloppe du bâtiment. Et pour Clore, celui d'Evreux, c'est tout ce qui a trait au traitement des énergies. Ces quatre orientations ont permis de donner une réponse très concrète au Grenelle de l'environnement de 2008. Très bien. Alors justement, je vous propose un premier reportage sur la transition numérique dans les métiers finalement du bâtiment. Aujourd'hui, au sein des CFA, on a la mise en place d'un certain nombre d'objets connectés, d'objets numériques. On a une salle BIM qui nous sert à former nos jeunes sur la maquette numérique, à tous les niveaux de formation, du CAP au titre d'ingénieur, puisque c'est toutes les formations que l'on délivre au sein des CFA BTP Haute-Normandie. Ça leur permet de connaître de la construction à la continuité de la vie du bâtiment, jusqu'à sa rénovation, éventuellement sa déconstruction. On a mis en place d'autres objets qui sont de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Dans un but précis, c'est un, la montée en compétence, telle que demandée par les professionnels du bâtiment, et de l'appréhension de la sécurité à l'entrée en formation, sachant que nos jeunes sont des mineurs et que pour pouvoir travailler en tant qu'apprentis dans les entreprises, l'objectif, c'est qu'ils connaissent à minima les règles de sécurité. Donc, les outils de réalité virtuelle, les outils de réalité augmentée, nous permettent à ce jour de leur faire prendre conscience et de les amener à ces gestes en sécurité, parce qu'on a le droit à l'échec, on a le droit de recommencer. Et tout ça avant de toucher aux machines réelles ou d'entrer en entreprise. J'ai pu utiliser les machines réelles, et on peut voir que sur des machines fictives numériques, les ressentis sont quasiment les mêmes. On a les vibrations de la machine, on a les résistances quand on coupe le morceau de bois. Pour un jeune qui découvre, ça lui permet d'avoir un premier ressenti avant de pouvoir aller sur des machines réelles. Le placement des mains pour un menuisier, c'est essentiel. Et sur les quatre machines qui nous sont présentées, on a à chaque fois un placement de mains complètement différent. et ça nous permet de découvrir, enfin se former au niveau de la sécurité aussi en général. On est sur des concepts développés avec nos formateurs et on est sur des outils pédagogiques avec des scénarios construits nous permettant d'amener un jeune d'un point A à un point B, mais tel que nous, équipe éducative et formative, on l'a décidé. Et tel que les normes et les professionnels nous le demandent. On a un simulateur de réalité virtuelle et d'appréhension du vide qui va permettre aux jeunes de suivre tout un tas de scénarios. On a un scénario qui est déployé aussi au CFA BTP d'Evreux sur l'habilitation électrique. Pareil, on est avec des scénarios qui sont bâtis sur la norme. Cette transition, elle représente une révolution parce qu'elle nous permet de former l'ensemble des jeunes dans des process plus courts, à la sécurité, en sécurité. Ce que l'on souhaite, c'est la transversalité des métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un maçon, il est peut-être en formation maçon chez nous, mais il sera amené à faire éventuellement de l'électricité, à faire un peu de plomberie, que sais-je, dans sa vie professionnelle. Eh bien, on va pouvoir lui faire découvrir en sécurité ses différents métiers sur des simulateurs. On le voit sur ce plateau, grâce à ce reportage, effectivement, que la transition numérique, elle est vraiment au cœur, finalement, du projet, finalement, du CFA bâtiment, des métiers du bâtiment. C'est le cas, vraiment ? Tu vis avec ces outils. Au CFA, il y a des... Oui, toutes les machines que nous avons vues sur le reportage, elles sont toutes au CFA, puis elles sont même très bien pour l'apprentissage. Je trouve que c'est un très bon investissement entre la machine numérique et l'atelier. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de danger, et c'est plus facile. On parle à des amis autour de toi, qui est en tournage. Ils sont étonnés que, finalement, dans un métier manuel, comme celui du bois, finalement, on ait des outils, on ait des maquettes numériques, quasiment des outils numériques virtuels. Ils sont très étonnés, parce que, du coup, ils pensent tous que c'est que sur le terrain, et on travaille que juste avec les matériaux premiers. M. Ranvel, c'est finalement quelque chose de nouveau qu'apportent ces apprentis qui sont nés, finalement, avec ces outils numériques. C'est une chance, en fait. C'est une chance, parce qu'eux sont nés avec l'outil numérique. La génération numérique, elle a une vingtaine d'années, et eux sont nés avec ça. Donc, ils apportent, en tant qu'apprentis, ils apportent aussi à l'entreprise. C'est-à-dire que la connaissance du métier, ce sera son tuteur qui va lui apporter. Par contre, de l'autre côté, tout ce qui est la partie numérique et la partie évolution de nos métiers, là, c'est plus l'apprenti qui va amener sa pierre. Et donc, vous, dans les CFA, vous le vivez aussi au quotidien, le BIM ou la maquette virtuelle, c'est quelque chose ? La maquette numérique est donc l'opportunité d'avoir celle de l'espace Lanfri, qui est en construction et qui devient un réel outil pédagogique pour nous. C'est l'occasion de mettre des jeunes de niveau 5. On va préciser que ce sont des jeunes de 16 ans qui préparent un CAP, donc des exécutants sur le terrain qui sont amenés à utiliser une maquette numérique. Ça dédramatise un petit peu le côté peut-être compliqué, dédié uniquement à certains publics. Là, un jeune de niveau 5, de 16 ans, va rechercher une information technique, comme il le faisait hier sur un plan, dans une documentation, via cette maquette, renseignement technique sur l'épaisseur de l'isolant, sur des masses, sur des caractéristiques de marques pour pouvoir la recommander, etc. Donc, on peut s'imaginer et prendre le pari que d'ici quelques années, cette recherche d'information sera un peu plus généralisée qu'elle se fera peut-être, il y a une maquette numérique, et non plus sur des plans 2D ou sur des CTP, comme on a connu jusqu'à aujourd'hui. Vous nous parlez du BIM, finalement, sur l'espace Lanfri. L'espace Lanfri, c'est le grand projet, sûrement ? Alors, c'est notre dernier grand projet de construction, puisque les trois autres CFA bâtiments ont été reconstruits, renovés avec le soutien du conseil régional, de la branche professionnelle et de notre organisme national, qui est le 3CA BTP. C'est important de le souligner. L'espace Lanfri, ce n'est pas qu'une construction, c'est un projet d'investissement d'avenir, ce qu'on appelle le PA1, et c'est un outil pédagogique avant que ce soit une construction. Et donc, il a fallu une entreprise, un cabinet d'architecte, qui, dès la première phrase du cas des charges, comprenne bien que cet outil allait être un outil de formation pour les apprentis d'aujourd'hui, de demain, mais surtout d'après-demain. Je vous propose de découvrir un reportage sur le BIM à l'espace Lanfri. Le projet de l'espace Lanfri, c'est un concours qui demandait de l'origine un processus BIM qui impose le travail collaboratif entre tous les acteurs du bâtiment. Ce projet va au-delà de la simple maquette numérique pour l'exploitation du bâtiment une fois qu'il sera construit, mais surtout pour se servir de ces maquettes-là comme d'un support pédagogique pour les apprentis qui vont travailler avec et qui, du coup, vont apprendre la maquette numérique et le BIM et vont pouvoir la transmettre au sein de nos entreprises. Effectivement, on s'est vite aperçu que toute la démarche BIM qui était associée au projet de construction d'un nouvel espace de formation allait être une superbe opportunité pour modifier les pratiques pédagogiques au sein de nos CFA, pour former à des nouveaux modes d'apprentissage, pour rendre plus employables nos apprenants, et les rendre plus compétitifs ensuite sur le marché du travail. L'avantage que les apprentis aient à travailler sur une maquette BIM, c'est d'intégrer directement le projet en 3D, donc de visualiser tout l'aspect extérieur, l'aspect intérieur et toutes les contraintes liées au corps d'État concerné et au corps d'État secondaire. L'intérêt pédagogique de ces simulateurs qui sont déployés dans les CFA, c'est vraiment d'offrir l'opportunité à nos apprenants de tester des situations à risque avec les conseils de leurs formateurs, de vraiment appréhender l'ensemble des situations qui leur sont offertes par ces simulateurs. Le fait que les apprentis soient formés sur simulateurs pour la sécurité est un plus pour l'entreprise parce qu'on y consacre depuis toujours beaucoup de temps et d'énergie pour la sécurité de nos hommes sur le terrain. Grâce à la maquette numérique et toutes ces applications, j'ai le sentiment d'entrer un peu dans un nouveau monde. Concrètement, on est immergé directement au sein des projets et ça nous donne une autre vision des choses et c'est vrai que ça change totalement notre manière d'apprendre et pour nous, les apprentis de notre génération, on devient vraiment un atout pour nos entreprises. Monsieur Éloire, on le voit avec ce reportage, le numérique, c'est vraiment l'avenir qui se dessine, qui est déjà présent dans les formations, demain dans les entreprises, peut-être déjà un petit peu présent dans les entreprises. Le modèle de l'apprentissage, qui est un modèle assez ancien, c'est un modèle d'avenir pour vous et il y a des entreprises qui recrutent ? Le bâtiment se doit de donner un modèle moderne de l'apprentissage. C'est vraiment notre fil conducteur. Vous avez pu voir le BIM, des outils du numérique, ce sont des outils qui apportent une vraie plus-value en écho aux attendus des entreprises et du secteur du bâtiment. Sur le territoire, par exemple, combien il y a d'emplois, combien il y a d'entreprises qui cherchent des apprentis ? Aujourd'hui, ce matin, il y avait 400 entreprises qui cherchaient encore un apprenti dans les métiers du bâtiment. C'est-à-dire que si je suis un jeune, je suis un parent qui cherche une formation, un emploi pour un jeune, il peut encore venir vous voir ? C'est le moment ? Tout à fait. Jusqu'au 31 décembre, les jeunes ont la possibilité de s'inscrire dans un des CFA du bâtiment. Et pour cela, nous avons mis un site, et je me permets de citer, www.monapprentissagebtp.fr. Et c'est vraiment un site qui met en relation, en lien, des entreprises et des jeunes sur un secteur, sur les métiers et sur un secteur géographique entendable. Je voudrais en voir justement un petit peu avec toi le concret, finalement, Aurélien, de la vie d'un apprenti pour les jeunes qui nous regardent, qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans ou plus, puisqu'on le sait, on peut aller jusqu'à ingénieur pour l'apprentissage. Mais toi, tu prépares un brevet professionnel, c'est quoi le rythme de travail ? Je passe une semaine au CFA et je suis deux semaines à l'entreprise. C'est ainsi de suite jusqu'au cours de l'année. Et tu préfères être au CFA ou en entreprise ? En entreprise. C'est vrai ? Oui, on va être content ton patron. Et alors, quels sont les avantages d'être apprenti ? Je crois que, enfin j'en suis sûr, même finalement, on a une rémunération. Tout à fait, on a une rémunération comme on est en salarié. On n'est considéré pas avec un salarié, sauf que on est en apprentissage, on est toujours à l'école. T'as des responsabilités il y a des moments où tu sens que ça donne du sens ce que tu fais ? Oui. Raconte-nous un peu précisément qu'est-ce que tu fais dans cette entreprise ? Je vais sur les chantiers comme un salarié. Je pose les gros ouvrages et les petits ouvrages de menuiserie tels que des ports, des fenêtres, des volets, des meubles et tout. Arrêtez le collège après la troisième et c'était un choix délibéré. T'avais vraiment envie de faire ça ? Oui, tout à fait. Et combien vous êtes dans la classe par exemple ? Du coup, en apprentissage ? On est six dans la première section de BP. D'accord. Alors on va voir avec vous ce qu'il y a des professionnels. Ça a du sens finalement cet apprentissage ? Vous, vous recrutez aussi ? Nous recrutons. On recrute effectivement plutôt au niveau de ce que je disais tout à l'heure, BTS ou ingénieurs. Et j'encourage BTP-CFA à promouvoir et à mettre en place des formations pour ingénieurs parce que je pense que c'est la très bonne intégration dans une entreprise. Ça permet effectivement d'avoir des jeunes qui rentrent plus jeunes dans l'entreprise et qui apprennent à la fois le métier et puis ce que je disais tout à l'heure aussi, qui apportent, qui apportent à l'entreprise. Et par cet échange, ça permet au bout de... Pour un ingénieur, ça permet au bout de 3 ans, quand il rentre dans l'entreprise et qu'il a terminé son apprentissage, il est tout de suite opérationnel. Il était déjà avant même puisqu'il y a cette période qui permet effectivement de bien comprendre l'entreprise. Alors on a vu les avantages pour un apprenti. Il y a une rémunération, il y a une inclusion dans une entreprise, il y a une formation qui est continue. Il y a un taux d'employabilité qui est important. C'est-à-dire qu'on est quasi sûr quand on fait ces formations d'avoir un emploi à la sortie ? Alors, 80% des jeunes sortant de l'apprentissage avec ou sans diplôme sont insérés dans le tissu économique bâtiment. Et 50% des jeunes en formation poursuivent sur une formation supérieure. Il faut quand même bien mesurer les choses. La majorité des jeunes disaient je n'irai plus à l'école. Et en fait, au bout de 2 ans, ils repartent pour 2 ans et parfois, il y en a qui font 6 à 7 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a vu avec Aurélien, il y a le CAP, le BP, et puis on peut continuer comme ça, le BTS ? Alors voilà, CAP, BP, Bac Pro, BTS et ingénieurs. Un signe significatif, il y a 5 ans, nous n'avions pas de BTS. Aujourd'hui, dans certaines sections, telles que l'électrotechnique ou le bâtiment qui intéresse l'entreprise Lyon-Gosse, on double, on triple les sections. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un jeune, il y a une entreprise. Alors Aurélien, il a commencé très très jeune. Il y a aussi des gens en reconversion qui, après des études supérieures, parfois, se rendent compte qu'ils ne s'épanouissent pas dans un métier ou ils ne trouvent pas de travail et s'intéressent à vos métiers et ils peuvent faire des formations chez vous ? Alors c'est la problématique sensible de l'orientation. Certains sont brillants, font de belles études, sauf que ce n'est pas leur fibre. Et donc Vienne intègre l'apprentissage et s'intègre dans le tissu des entreprises et s'épanouissent pleinement. Alors on a vu la transition numérique, elle était essentielle, elle était transversale. Il y a une autre transition qui vous impacte, c'est celle de la transition énergétique. On parle de bâtiments passifs, voire qui produisent finalement de l'électricité qui sont neutres. On va regarder un sujet qu'on a produit là-dessus, donc sur la transition énergétique. Le BTP CFA Haute-Normandie est composé de 4 BTP CFA, Le Havre, Rouen, Dieppe et Évreux. Nous formons à l'ensemble des métiers du bâtiment, maçonnerie, carrelage, peinture, en passant par les plombiers chauffagistes jusqu'aux électriciens. Et puis ce qui aujourd'hui les rassemble, c'est bien cette transition énergétique qui les touche tous, tous leurs métiers, puisque vous savez comme moi qu'aujourd'hui nous avons un problème avec les énergies qui se raréfient. Et donc nous avons eu une réponse à cette problématique qui est une loi, une loi de transition énergétique pour une croissance verte, à savoir construire le bâtiment, les bâtiments au sens large, avec une consommation d'énergie la moins élevée possible. Qui dit consommation d'énergie moins élevée dit également progressivement changer de forme d'énergie et penser également à notre planète en polluant moins. Tout ça se rassemble en fin de compte. Et donc nous cherchons à ce que nos apprenants ici qui ont une double casquette, celle du professionnel du bâtiment qui devra demain construire dans le respect de ses règles, mais doublée d'une casquette du futur citoyen qui devrait être respectueux de sa planète. Nous avons quelques années avec eux pour à la fois les former aux gestes de base et puis également pouvoir véhiculer ce message fort aux générations futures parce qu'ils vieilliront comme nous tous et que c'est important quand ils auront des enfants de passer ce message qu'on a souhaité. Et nous avons cette chance d'avoir au sein de chacun de nos CFA ces plateaux proxibates qui ont été financés entre autres par l'ADEME. Ça a été une réelle opportunité pour nous d'obtenir ces équipements coûteux mais qui véritablement permettent de donner du sens à la formation et permettent, comme je vous l'ai dit, d'amener les jeunes à se confronter à ces gestes de base et ces gestes d'avenir. Le prof d'atelier nous a proposé de faire une ossature en sature bois pour après l'isoler et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'air qui circule donc on a membrané les parois puis après scotché. Ce que j'apprends en CFA me sert immédiatement enfin obligatoirement à l'entreprise. Je mets tout ce qu'on m'a appris au CFA en œuvre pour être plus performant sur le terrain pour être plus opérationnel sur le chantier. Une fois que ce premier travail d'isolation, d'étanchéité à l'air est réussie, le bâtiment doit être ventilé parce que ce bâtiment doit durer et qu'un bâtiment qui n'est pas ventilé est un bâtiment qui sera malade. Donc nous avons un second plateau Praxibat qui s'appelle ventilation performante dans lequel nous trouverons à la fois des VMC, simple flux, double flux. Une fois qu'on a bien vu en quoi la ventilation est essentielle pour le bâti, il reste tout de même encore à l'échauffer un petit peu et donc vous avez pu également voir notre plateforme énergétique sur laquelle nous trouverons plusieurs systèmes de chauffage. Les jeunes peuvent également être formés à l'existant car nous ne basculerons pas d'un monde à un autre en quelques mois et c'est bien pour ça qu'on parle de transition énergétique. On voit cette transition énergétique comme la transition numérique, elles impactent les entreprises, elles impactent donc les formations. Monsieur Ranvel, chez vous, c'est des opportunités de métiers nouveaux, on construit différemment avec toutes ces obligations ? On construit différemment et l'opportunité numérique permet aussi, je dirais, à la personne qui réalise de voir les choses différemment parce qu'elle les voit dans sa globalité. C'est l'intérêt des nouvelles maquettes numériques, c'est l'intérêt de tous ces outils, c'est-à-dire que l'exécutant n'est pas un simple exécutant, c'est-à-dire qu'il a une vision globale sur ce qu'il doit construire et sur ce qu'il doit réaliser et c'est tout l'intérêt de cette nouvelle technologie. Sur l'aspect énergétique, le fait d'avoir des obligations de résultat, ça impose quand même de respecter un cahier des charges qui est beaucoup plus précis et de construire. Et à la fin, on est évalué sur la qualité du bâtiment ? Bien sûr. Et on se doit d'être beaucoup plus pointu dans notre exécution et on doit être beaucoup plus précis. Et effectivement, le fait d'avancer quand on parlait des plans qui étaient des plans 2D, des plans en papier, là, effectivement, chaque entreprise, chaque personne n'a pas que son petit morceau. Vous êtes tous interdépendants, c'est-à-dire que s'il y en a un qui ne fait pas bien son boulot, ça va impacter les autres. C'est ça. Tout le monde est interdépendant et ça permet de co-construire un bâtiment et c'est aussi une nouvelle évolution dans nos métiers. Tu le ressens, Aurélien ? Il faut construire, quand tu fais des pauses, il faut être plus précis, il faut... Oui, tout à fait. S'il y a un trou n'importe où dans le bâtiment, l'air passe et du coup, le bâtiment vieillit mal. Alors, on va parler finalement de l'avenir du CFA bâtiment ex-Haute-Normandie. La vocation à devenir normand, j'imagine ? Bien sûr. Le Grenelle de l'apprentissage est normand. Donc, les professionnels du bâtiment ont bien entendu ce message fort du conseil régional et ont répondu positivement. Et donc, au 1er janvier... Vous avez regroupé avec 2 CFA ? Au 1er janvier, ce ne seront pas 4 CFA, mais ce seront 7 CFA normands, toujours dans cette fibre de la transition énergétique, de la transition numérique en apprentissage au service des apprentis et des entreprises. On voit la région depuis plusieurs mois donc, pousse sur l'apprentissage. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir plus de recrutement ? Vous sentez qu'il y a un intérêt qui se fait chez les jeunes sur ce mode de formation ? Alors, il y a 2 vecteurs forts, bien sûr, le grenelle de l'apprentissage qui donne une lecture plus forte, plus affirmée, notamment en termes d'orientation et qui continue à monter en charge auxquelles nous adorerons pleinement. Et puis, il y a une activité économique, bâtiment, qui commence à redémarrer et donc, les entreprises font à nouveau appel à leur outil de formation et notamment à l'apprentissage, bâtiment. Alors, fin d'année 2018, la région va organiser sur notre territoire. Je crois que c'est à Caen, les Olympias de l'apprentissage. Vous avez des élèves qui vont participer, qui vont s'inscrire ? Ça y est. Les apprentis sont déjà en phase d'entraînement, les formateurs en phase de prospection. Les entreprises sont aussi sollicitées puisque c'est le triptyque qui permet d'aller jusqu'au bout. Et puis, ce point d'orgue avec un premier palier qui seront les sélections régionales et après, les sélections nationales pour lesquelles, je pense que tous et tous, nous allons donner le meilleur. M. Guirou, vous avez des élèves donc en bois qui vont participer ? Bien évidemment et qui tâcheront de porter nos couleurs celles de leur CFA, de leur branche professionnelle, de leur métier, de l'apprentissage au sens large pour montrer au grand public qu'être apprenti, c'est se tourner à l'avenir et espérer pouvoir construire sa vie. Participer à ces concours, ça t'intéresse toi par exemple ? On sait qu'il y a par exemple le meilleur apprenti, des choses comme ça. C'est des sujets qui t'intéressent ? T'as envie de te projeter ? J'aimerais bien oui. J'aimerais bien participer à ces concours et essayer d'être le meilleur. Vous du côté des professionnels, vous sentez que ça crée une dynamique sur l'intérêt de l'apprentissage ? Ça crée une dynamique et puis c'est une forme, c'est pas une forme de concurrence parce que c'est sain, c'est-à-dire qu'en fait c'est effectivement c'est un aboutissement. Alors on le disait, on va peut-être conclure là-dessus, les jeunes qui nous regardent, les parents, c'est en ce moment qu'il faut s'intéresser à l'apprentissage. Comment on fait concrètement ? Je suis jeune, j'ai envie de m'intéresser à des métiers de bâtiment. Ils sont très nombreux, on le disait, vous avez 4 CFA, 7 de l'année prochaine, un nombre de formations très important, 70 diplômes préparés. Bon, je m'intéresse à un de ces sujets, je peux déjà aller voir sur le site internet. Tout à fait, vous allez sur le site internet, vous pouvez vous inscrire jour et nuit en ligne. Immédiatement, les conseillers des jeunes entreprises qui accompagnent les entreprises comme les jeunes sur le choix, l'orientation, viennent à votre secours. et c'est un vrai travail collaboratif qui se met en place pour bien préciser la demande tant des jeunes que des entreprises pour éviter les aléas d'une mauvaise orientation. On est quasiment certain de trouver une entreprise. Si on a un jeune qui se présente, qu'on a les prérequis, je dirais, pour réussir, on trouvera une entreprise qui nous accueille. bien sûr, et depuis quelques mois de plus en plus. Très bien. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Il y a de l'avenir sur les métiers du bâtiment. L'activité reprend. Et puis, il y a des entreprises qui recherchent plus de 400 sur notre territoire. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le site internet du CFA Bâtiment pour voir toutes les opportunités pour finalement réussir votre vie professionnelle à venir. Je vous dis à très, très bientôt et merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Au revoir.